Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu veux relever le défi des activités créatrices en lien avec le poisson d'avril et les mathématiques. Alors, je te montre ce que j'ai fait. Premièrement, je suis allée choisir dans les arrière-plans, celle qu'on voit sous la mer, et j'ai décidé de le dessiner. Alors, j'ai décidé d'ajouter des nombres. En utilisant le crayon ici, j'ai décidé d'aller camoufler, camoufler, je vais mettre une petite erreur, alors je vais me reprendre, camoufler des chiffres. Alors, le chiffre 8, par exemple, je peux mettre le 7, je peux mettre le 2, non le 2, je l'ai déjà quelque part. Alors, attends un petit peu, je vais changer. Alors, je vais aller vers, par exemple, le 5. C'est difficile d'écrire avec une souris. Alors, quand je suis satisfaite, j'appuie sur confirmer, et là, j'ai aussi décidé de prendre mes petits poissons. Et sur mes poissons, j'ai fait la même chose. Je suis allée dessiner, et tu vois que j'ai écrit d'autres chiffres pour aller les placer un petit peu à différents endroits. Alors, je te montre le programme que j'ai fait. Pour ce poisson, je l'ai fait se promener, et il va dire poisson d'avril. Pour le deuxième poisson, je l'ai fait se promener, et je veux maintenant ajouter une consigne de, je vais enregistrer, je vais lui dire, appuie sur le chiffre 2. Cherche le chiffre 2, et appuie dessus. Alors, c'est mon enregistrement, je le mets ici, et ça terminera mon programme. Pour mon troisième, j'ai pris l'étoile de mer, et je lui ai fait répéter, lorsque je vais toucher l'étoile de mer, puisque c'est là qu'il y a le chiffre 2, je vais dire bravo à la personne qui joue. Alors, je fais partir mon programme, et observe bien. On a le petit poisson d'avril, le chiffre 2, et appuie dessus. Quand j'appuie dessus, on me dit bravo, et mon étoile de mer se promène. Alors, à toi maintenant de créer un jeu en lien avec le poisson d'avril, et pourquoi pas les mathématiques. Merci. 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 Merci.